Je vais porter un petit toast, une bonne santé à tout le monde, merci à Catherine de nous accueillir aux arcades à Biote, et puis bonne santé à vous tous et à vos familles, et puis au plaisir de se retrouver. Et bon appétit. Bon appétit. Comme promis, nous voici donc de retour à Biote, pour un nouvel épisode, mais toujours un même chapitre d'intronisation des disciples escoffiers Riviera-Côte d'Azur-Corse-Monaco, qui se tenait le 26 février dernier au sein de ce typique restaurant des arcades, dont la famille de Catherine Brottier, hôte de cet événement, sait si bien faire honneur à la gastronomie des terroirs provençaux et niçois. C'est excellent, c'est des spécialités niçoises qui sont faits maison, c'est vraiment excellent, c'est régalé. Une gastronomie formidablement créative, qui comme nous allons maintenant le découvrir avec Catherine, au travers d'un des petits secrets de sa cuisine maison, sait si bien réjouir les palais comme les cœurs avec peu de choses, en toute simplicité, sans avoir à faire appel pour cela à un savoir-faire et des ingrédients très sophistiqués. Donc en fait je vais t'expliquer le tchang, c'est donc le contenant, c'est le contenant provençal, donc chaque semaine quand tu faisais manger les grands-mères, tout ça, les restes, moi jamais je fais des restes, parce que maintenant on veut faire des économies, on va t'apprendre à faire, donc elles rajoutaient ce qui restait, ça restait là, et au dernier moment tu le faisais gratiner et tu passais au cours, c'est-à-dire qu'il te restait un peu de dos, un peu de légumes, un peu de ci, un peu de là, donc le tchang c'est ça, et à la fin de la semaine, hop, on te passait ça au four, et on te mixait les restes. Ma grand-mère elle faisait ça, c'était sous forme de boulette, c'est-à-dire quand tu arrives à la boulette, c'était qu'elle était en fin d'imagination, sur tout le reste, de transformation. Donc c'était zéro gaspillage, maintenant on apprend à faire du zéro gaspillage, mais on réapprend. Il y a plusieurs tchang dans l'année, ou c'était le moment de l'année ? Ben non, on le fait toujours de cette façon-ci, mais après... Mais les produits ne sont pas forcément les mêmes ? Les produits, bon là nous on a le courgette, riz, la courgette, riz, trois viandes, de l'œuf pour lier, parce qu'on met des herbes de Provence, parce que l'herbe de Provence est un incontournable de la maison, donc l'herbe de Provence elle n'est pas tout, et voilà. Vous voyez, je vous l'avais bien dit, en France, terre d'Azur et de Provence, il n'est souvent pas nécessaire de faire appel à de grands mamamouchis des fourneaux pour concevoir une cuisine faite de grands plaisirs et de belles émotions. Et si en plus de cela vous savez ajouter quelques généreuses pensées d'amour et de partage, non seulement vos convives se régaleront, mais il se pourrait aussi que vous réussissiez à si bien épater la galerie que comme ici, les caves de votre restaurant se transforment alors en improbable musée, propre à en accueillir une, à faire pâlir d'envie de grands collectionneurs d'art moderne. Mais comment cet endroit en est-on arrivé à un aussi incroyable résultat ? C'est vrai, c'est un endroit béni où les gens aiment se retrouver, rencontrer les plus grands peintres, des plus grands artistes de cinéma, des grands artistes de la musique qui viennent ici. J'ai vu des rois, j'ai vu des ambassadeurs, j'ai vu des sultans, j'ai vu tout ce qu'on peut voir dans le monde est venu ici je pense. Alors ici il y a le bon et le beau, la gastronomie et l'art, il y a un lien ? La gastronomie et l'art, il y a un lien oui, parce que ça c'est une maison qui date de 1952, c'est mes beaux-parents qui ont mis cette maison en route en après-guerre, en ayant au démarrage tout à fait un autre objectif, puisque c'est sorti d'après-guerre, ils vendaient des petites allumettes, des choses comme ça, c'était un petit bazar. Ils ont eu la chance de rencontrer Fernand Léger qui montait son musée et qui cherchait une table d'hôtes et qui cherchait de quoi loger ses ouvriers. Donc justement de partage toujours, parce que la cuisine, l'art, l'amour c'est du partage. Tout ça, ça a été fait avec des valeurs d'amitié, les tables se sont agrandies d'hôtes, parce qu'elles recevaient, c'est ma belle-mère qui est mon idole là-dessus, je trouve, parce qu'elle était très jolie, elle était très gentille, elle innovait beaucoup aussi, elle a fait cette table d'hôtes, elle a reçu à sa table d'hôtes Picasso, Fernand Léger, Braque, qui venaient là parce qu'il n'y avait aucun restaurant. Et de là, ils ont acheté une pièce supplémentaire, et puis de là, une autre pièce supplémentaire, ils échangeaient des tableaux. Et est née une histoire merveilleuse de complicité, toujours dans la simplicité, toujours dans le même accueil, toujours, il n'y a jamais eu de distorsion entre le fait que vous soyez roi ou que vous soyez un grand artiste ou pas un grand artiste. Et ils aiment bien se retrouver avec nous justement, parce que ça partage, ça peut aller dans la cuisine, ça peut revenir, ça monte, ça va chercher quelque chose, ça va faire du vélo avec nous, ça va monter. Et c'est ça, c'est les arcades, les arcades c'est ça. Catherine Brottier, alors vous, vous fédérez les disciples d'Escoffier, vous en êtes et en même temps vous les rassemblez. Je vous remercie de dire ça, oui, j'essaye déjà de les fédérer, on essaye tous, puisqu'on est une fédération, d'être liées, de partager et de vivre des moments très convivieux comme nous venons de vivre aujourd'hui, en l'occurrence chez nous, dans notre restaurant familial, à Biote, aux arcades, et oui, on aime ça, se retrouver entre nous et Escoffier et faire vivre le mieux possible notre association. Dans les disciples d'Escoffier, il y a beaucoup de valeurs, il y a la valeur humaine, il y a la valeur du partage, il y a la valeur de la transmission, il y a beaucoup de valeurs qui sont de très belles valeurs, mais des valeurs essentielles dans l'humanité, je pense, qui font de nous des êtres humains. On a été très solidaires pendant les moments de Covid, on est solidaires pour le maillon qui faiblit, et c'est ça qui fait de nous une belle chaîne humaine, tout simplement. C'est une belle affaire de famille où on ne triche pas avec ce qu'on est, on vit notre vie là, vous voyez, en même temps que je vous parle, bon ben là, ils sont en train de regarder la télé, d'autres vont faire d'autres choses, en fait c'est notre lieu de vie, donc les gens vivent avec nous, ce sont des amis qui payent, je dis toujours. C'est une histoire de famille, où justement on a exactement le même lien qu'on peut avoir dans les Escoffiers, c'est-à-dire au moment où c'est quand tout va bien, bon ben on est chacun de notre côté, mais si tout va mal, le clan se resserre immédiatement et on est toujours très solidaires l'un de l'autre. On n'a jamais fait une cuisine très compliquée, mais on a fait une cuisine de terroir, une cuisine traditionnelle, une cuisine de partage, de recettes de grand-mère, mais toujours avec les produits qu'on trouve près, des produits de saison, des produits qu'on cuisine facilement, mais qui ont de la saveur, l'herbe de Provence c'est bon, l'huile d'olive c'est bon, le poivron c'est bon, je veux dire, il ne faut rien rajouter de plus spectaculaire, parce que déjà le spectacle est déjà dans la saveur et dans l'odeur du produit de saison, c'est notre belle Méditerranée qui nous donne ça, mais c'est beaucoup de travail de préparation, mais un très bon produit. Donc on choisit toujours le bon produit local, le bon produit qu'on va travailler et qui nous rappelle toutes ces saveurs de nos grand-mères. Et ces bons produits peuvent attirer des gens d'exception ? Ces bons produits ont attiré beaucoup de gens d'exception, parce qu'on a une petite maison, on n'a jamais été ni étoilé, ni récompensé, parce qu'on ne l'a jamais cherché déjà, mais on a reçu ici les plus grands cuisiniers de France, et d'ailleurs on a travaillé avec Ducasse, on a travaillé avec Maximin, on a travaillé avec énormément de grands chefs, avec l'art c'était pareil, mais ça fait bien 80 ans de carrière quand même, sur la même famille, sur la même famille c'est très important, avec la même cuisine et avec la même philosophie de vie, on n'a pas changé, on ne change pas. J'espère que le repas vous a plu, nous on s'est régalés, on vous est remercié, donc monsieur Catherine, la deuxième fois, et aussi Achour, son chef, donc merci à tous, à tous, à tous derrière. Mais si on fait d'armes, si je peux m'exprimer ainsi, le plus retentissant restera sans nul doute la prise de fonction du chef exécutif à la présidence de la République de Russie. Lors du prochain épisode de notre web-série consacrée aux disciples Escoffiers, nous reviendrons entre autres sur l'intronisation de Jérôme Rigaud, qui, en tant qu'ancien chef au Kremlin, ne nous dira pourtant rien de comment il convient de cuisiner la poutine, mais bien mieux encore, nous apprendra que depuis, à Menton, il a su mettre son talent au service d'une bistronomie généreuse, accessible au plus grand nombre, faisant ainsi parfaitement honneur aux valeurs des Escoffiers, sur lesquels, d'ailleurs, nous reviendrons également. Puis, avec Laurent Collin, chef exécutif au Méridien Beach Plaza de Monaco, ce sera l'occasion de saluer un disciple Escoffier, quant à lui, déjà intronisé, puisqu'ayant su faire fruit depuis nombre d'années de son expérience internationale pour sublimer et faire évoluer la gastronomie française, en connexion avec le meilleur des cuisines du monde. Enfin, avec Christian Garcia, chef au service de la famille princière de Monaco et président des chefs de chefs d'État, nous apprendrons qu'il est donc parfaitement possible d'être le président des chefs en même temps que le chef d'un prince, ce qui d'ailleurs aussi nous permettra de nous diriger alors vers cette principauté où, en son sein, ainsi qu'à proximité, nombre de chefs certis de multiples étoiles y ont désormais établi leur meilleur quartier. À suivre donc !